Des changements du comportement humain peuvent être tracés sur ce cycle d'innovation d'adoption pratique. La plupart des gens doivent passer à travers cette étape pour qu'une innovation s'avère permanente. 1. Apprendre. Quelqu'un doit d'abord prendre conscience d'une innovation. 2. Désirer. Celui-ci voit quelque chose de souhaitable dans l'innovation. 3. Discuter. Il va parler avec des autres, pour connaître leurs opinions de l'innovation. 4. Choisir. Il cherche une occasion de prendre une décision. 5. Agir. Il commence à pratiquer le nouveau comportement. 6. Ajuster. Il trouve des solutions à de nouveaux problèmes. 7. Promouvoir. En cas de succès, il recommandait l'innovation à d'autres. Certains gens peuvent s'arrêter à n'importe quelle étape pour ne pas aller plus loin. Tout d'abord, un message peu clair peut manquer de mettre en lumière l'innovation. Deuxièmement, il se peut que personne ne voit pas des avantages dans l'innovation. Troisièmement, des tierces personnes peuvent avoir des opinions contraires de l'innovation. Quatrièmement, il peut n'y avoir aucune possibilité de faire un choix ferme. Cinquièmement, il peut lui manquer des compétences, des connaissances, des outils ou des matériaux, que l'innovation exige. Sixièmement, des problèmes peuvent survenir qui ne semblent pas avoir une solution. À certains moments le long du chemin, la communication aide le processus, que ce soit des médias de masse ou une conversation interpersonnelle. La conscience d'une innovation, vient souvent à travers les médias. Des messages efficaces rappellent aux membres du groupe un besoin ressenti. Les membres du groupe évaluent entre eux les idées et pratiques nouvelles. Des personnes du dehors devraient rester disponibles, pour répondre aux questions. Le choix peut bien consister en un engagement, fait en présence d'autres qui est la grée. Des personnes du dehors peuvent avoir à fournir des conseils, de la formation et du matériel nécessaire pour l'action. Les médias et la communication interpersonnelle, peuvent tous les deux aider à résoudre les problèmes. Lorsque les adoptants ont réussi, ils commencent de recommander l'innovation à d'autres, de sorte que ceux-ci aussi en deviennent conscients. Ainsi, le cycle d'adoption tourne toujours, introduisant des innovations pratiques, ainsi que des stratégies réussies.